L'aviation et l'artillerie israélienne continuent de bombarder massivement la bande de Gaza. Ça fait maintenant 80 jours que le conflit est commencé. Il n'y a aucun signe d'arrêt des hostilités. Les frappes ont fait une trentaine de morts aujourd'hui dans le centre et à Can Yunez. De son côté, Israël annonce la mort de 17 soldats au cours de la fin de semaine. Ils ont été tués dans des combats contre des militants du Hamas, des combats au sol. Et pendant ce temps, les médiateurs de l'Égypte et du Qatar tentent toujours de négocier une nouvelle trêve. Mais jusqu'à maintenant, les pourparlers n'ont pas permis de s'approcher d'une entente. Trois mois après le début du conflit, la situation humanitaire dans la bande de Gaza reste désespérée, selon les différentes agences de l'ONU. Malgré le vote d'une résolution sur l'acheminement de l'aide humanitaire vendredi aux Nations unies, l'assistance n'a pas connu d'augmentation significative et les habitants manquent de tout. En soirée, l'armée jordanienne a largué des fournitures à environ 800 personnes réfugiées dans une église du nord de Gaza. Parallèlement, la plupart des hôpitaux sont hors service à Gaza. Ça fait qu'en fait, c'est une tragédie carrément, c'est ce que dit l'Organisation mondiale de la santé. Selon l'ONU, l'ensemble de la population risque de subir un niveau élevé d'insécurité alimentaire et même la famine au cours des six prochaines semaines. L'armée israélienne a diffusé des images qui montrent l'opération de démantèlement du quartier général souterrain du Hamas dans le nord de la bande de Gaza. Dans cette vidéo, on peut voir une section du tunnel tapissé de carreaux, une salle de bain avec douche, toilette et lavabo, une salle de travail avec un coin de table et un banc. Dans un autre segment, on remarque un distributeur d'eau potable et un amoncellement de balles inutilisés. L'armée dit aussi avoir récupéré les corps de cinq otages israéliens tués durant leur captivité, oui, aux mains du Hamas.